Ubu Oferi qui avait gagné très facilement pour ses débuts à la capelle et qui vient de très mal courir à Caing donc on a fait une prise de sang parce que c'est la chaleur ou quoi mais ça causait trop mauvaise la dernière pour être exact donc on attend les analyses on regarde tout ça. Estimé quand même ? Oui estimé parce qu'il ne pouvait pas courir un an et il débute il marche 15 et demi je pense 2007 à la capelle donc il faut certaines qualités pour faire ça. Le banneau de loup c'est un cheval pour le moment je n'ai pas encore trouvé les bons boutons avec lui, il a un petit peu de problèmes d'allure mais il montre des qualités sûr donc ça va sortir un jour ou l'autre donc c'est un cheval à suivre. Il va être orienté vers Caing ou ? Oui vers Caing oui. Il devrait courir peut-être mercredi prochain. Il va travailler demain on va voir si tout va bien et je dis bon pour le moment je ne l'ai pas encore bien mais il a un gros moteur. L'île de Duffel là c'est vraiment une jument en retard de gain, elle a que 4000 euros pour une U, elle n'a pas couru beaucoup. Elle vient d'être cinquième à Caing. C'est une jument qui va être à suivre si elle a un petit peu de course parce que les gains sont un petit peu compliqués pour engager mais c'est une jument qui peut gagner sa course là tout de suite. Umberto Deloux. Umberto Deloux il vient d'être quatrième à Caing. C'est un cheval qui a un petit peu de qualité mais assez compliqué, assez nerveux, qui est bien sur les 2100. Il est capable de gagner sa course en province. Il ne serait pas un petit peu décevant quand même ? Un petit peu quand même oui. Au début de carrière il s'était bien qualifié, c'était correct ? Voilà c'était très bien sauf qu'il était très nerveux. On l'a castré en pensant que ça l'aiderait mais il est resté pareil donc un petit peu décevant même si ici il a quand même un brin de qualité mais il arrive aux courses et il en perd un petit peu. Le Veratu, ça c'est un cheval qui a eu besoin de temps pour venir mais là il ressort trois belles victoires. La dernière à Vichy, c'est un cheval qui est en retard de gains, qui peut gagner quelques unes cette année. C'est un cheval, ça c'est un cheval que j'adore, c'est un cheval j'ai grand espoir avec lui. Je ne me cache pas que je pense que c'est un petit peu la valeur d'un Murdo Keng. Alors je ne sais pas, il faut voir ce qui va évoluer dans l'année qui vient là. C'est l'année qui va dire où ce qui se... Mais déjà il me montre, j'ai cours deux fois juste en dessous des bons chevaux et il finit deux fois troisième tout près. C'est un cheval qu'il faut suivre dans les bonnes courses. Tu as voulu prendre la température justement en courant les bons un peu ? Voilà, je n'avais pas trop de courses et en même temps ça m'a donné un petit peu une idée contre ces chevaux là. Ils partaient chaque fois en seconde ligne contre des chevaux comme Rêve Doussa et il est venu finir avec eux. Donc c'est bon pour l'avenir. Orion Chronos, c'est un cheval qui vient d'arriver chez Colgini qu'on a acheté pour ma tante et mon oncle. C'est un cheval, un super cheval qui a couru les meilleurs à trois ans en Suède. Ces dernières courses sont un petit peu moindres et c'est un cheval de grande qualité. Là on l'a castré et je ne cache pas qu'avec ce cheval là je compte faire des très belles choses par la suite. Qu'est-ce qui t'a incité à l'acheter ? La classe, c'est un cheval de grande classe, un cheval qui a couru les meilleurs donc qui a marché 11 à 3 ans. Donc ça c'est bien, c'est un cheval de très grosse pointure. On l'a castré parce qu'il osait faire des petites bêtises et qu'il manque un petit peu de détail et tout ça. Je pense qu'il sera beaucoup mieux au long. Qu'est-ce que tu as joué à l'acheter ? L'uriasport, c'est un jument qui est en progrès de course en course. Je ne l'ai pas couru beaucoup, je l'ai couru trois fois cette année, elle a gagné trois fois. C'est une pure droitière. Voilà, donc il faut, c'est une jument quand le cours est à suivre, à droite. Elle courra pas à gauche. C'est un grand chat. Je veux dire c'est pas con ça. C'est quoi ? C'est bon... C'est bon. C'est bon.